Et bien salut à toutes et à tous les amis comment allez vous pour ma part ça va pour le moment nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur vous l'aurez compris on se retrouve sur doody salut mes petits doody comment allez vous c'est un jeu créé par un français c'est un jeu indépendant les amis je suis très 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 content Et je remercie d'ailleurs l'auteur de ce jeu qui s'appelle Clément voilà gros bisous à toi et bien de m'avoir filé le jeu pour que je puisse et bien jouer dessus voilà très content donc c'est un jeu d'horreur évidemment Voilà on va voir comment ça va se passer est ce que je vais vraiment assumer c'est un jeu où en gros le seul truc que je sais c'est qu'il va falloir retrouver son chien qu'on aurait perdu apparemment et qui s'appelle doody voilà tout simplement A noter qu'au mois d'avril les amis le jeu sera disponible sur steam donc pour ça déjà on dit bravo aux créateurs de la map et dans la description je vous mettrai le lien pour retrouver le jeu sur gamejolt bien évidemment Les amis c'est parti let's go Voilà nous y sommes ok bon on a une belle musique d'ambiance par contre hein déjà donc ce qui est plutôt pas mal et le jeu est graphiquement très sympa voilà Doody Rien de tel qu'une bonne journée en forêt pour s'aérer l'esprit pas de téléphone pas d'internet rien que la nature mon chien doody Et un beau temps comme celui d'aujourd'hui Ah ouais Donc là ah voilà c'est mon chien ouais doody donc là je suis en train de me promener en forêt normal avec doody Euh voilà donc tout se passe bien pour le moment actuellement hein t'es où doody là je te vois plus tu t'es caché dans la Dans l'ombre Doody Doody Ah Ah il me fait chier ce chien hein Doody Doody Alors appuyez sur i ou tab pour ouvrir votre inventaire Ok Inventaire Aucun article en inventaire d'accord Et ben alors y'a rien à faire mais au moins maintenant on le sait Ok nickel Bon t'es où doody Ah y'a plus la musique toute mignonne Ah Bonjour si vous trouvez ma lettre sachez que mon frère et moi sommes maltraités au pensionnat Je vous en supplie aidez nous Contactez la police J'ai réussi à m'échapper mais mon petit frère est toujours là bas Il nous enfonce des seringues dans les yeux Il nous frappe avec un fouet aidez nous Oh shit boîte d'épingles Fusibles Ok on a récolté des petits trucs Et là on peut ouvrir l'inventaire voilà Alors attendez Donc on a la lettre Ah c'est sympa par contre Ça va pas me plaire très longtemps cette histoire les amis C'était peut-être pas une bonne idée de faire une vidéo sur ce jeu Bon bah Bah continuons de nous promener hein Ah bah fin du coup on a perdu notre chien d'ailleurs donc ça c'est une bonne idée Bah sinon on fait demi-tour au pire genre Et on fait genre on a pas vu cette lettre Hein Et merde Voilà que j'ai perdu mon chien Et maintenant Je vais finir par me perdre moi-même Oh Doudi Wow On est où ? Je ne sais pas La musique est apaisante mais ça va pas durer bien longtemps Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut Je suis le forestier Si vous écoutez ce message C'est que vous êtes probablement perdu Vous êtes sur les terres de l'ancien pensionnat L'établissement a fermé après une enquête approfondie Les nonnes faisaient des expériences sur les enfants et les animaux Pour savoir à quel point ils pouvaient supporter la douleur Une expérience spirituelle complètement folle On dit que la chef des nonnes est restée dans le bâtiment Et erre dans les couloirs à l'affût d'une nouvelle proie Le complexe a pourtant été fermé il y a plus de cent ans maintenant Moi je vous lis même si votre enfant se trouve à l'intérieur Je vous déconseille d'y aller Appelez plutôt les autorités compétentes Et bah alors on va pas y aller Donc là on vient d'écouter une cassette audio qui nous dit qu'il faut pas rentrer là-dedans Je pense que vous avez tous compris Et bah on se casse hein On va arrêter là ici c'est quoi ça ? Cette porte nécessite une clé Internat veuillez connaître les règles d'admission Votre enfant devra effectuer plusieurs tâches sans restriction de votre part Il peut être soumis à des abus si son comportement n'est pas adapté au pensionnat Un traitement médical peut être appliqué C'est horrible ! Bon les amis du coup pour expliquer la situation Puisque du coup j'ai tout compris et ça ne me plaît pas trop On est perdu d'ailleurs du coup hein Dans une forêt on se promenait avec notre chien doudi qu'on a également perdu au passage Et là on se retrouve devant un pensionnat Donc c'est là où on laisse nos enfants Pour qu'on s'occupe bien d'eux normalement Et visiblement les enfants se font maltraiter à l'intérieur Pareil pour les animaux Voilà Et apparemment ça n'existe plus hein Mais à l'époque en tout cas on maltraitait les gens là dedans Enfin on maltraitait les enfants et les animaux dedans Et donc ouais c'est possible que notre chien par contre Parce qu'en fait apparemment il y a encore une religieuse qui est à l'intérieur Donc il y a encore une dame apparemment Et donc il se pourrait peut-être que notre chien s'est fait enlever par elle Si j'ai bien compris En tout cas c'est très clair Là il y a fusible boîte d'épingle Je vois pas à quoi ça pourra servir ça mais Ah bah ouvrir la porte Mais j'ai pas envie d'ouvrir la porte J'ai pas une lampe torche Non j'ai pas de lampe torche hein On voit pas grand chose Oh Et bah voilà le fusible Placer les trois fusibles pour ouvrir le portail de l'internat Ok bah il doit y avoir un fusible encore à quelque part Là on a un papier Sacrement spirituel des anciens Sous les corbeaux viendra le guerrier pour un combat avec une hache Nous vaincrons la douleur avant de rentrer chez nous Et fêterons la victoire et boirons notre verre de sang Oh la la Moi j'ai jamais été très religion déjà Donc forcément moi ça me fait encore plus bizarre de voir des trucs glauques comme ça Bon alors on va chercher le dernier fusible qui doit traîner à quelque part hein C'est très très sombre je n'aime pas ça Voilà fusible 3 Ok Et bah go On va le faire les amis Est-ce que je vais porter mes coucouilles ? Je ne sais pas Je mets le premier fusible Le deuxième fusible Le troisième fusible Je referme Il devait y avoir un levier à quelque part Parce que je m'y connais vachement Pas du tout Je sais pas comment ça marche Ah ça a ouvert ici Ok Excusez moi Ça a ouvert ici Oh la la Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ça me fait peur Le moindre truc que je vois il me fait peur je suis désolé Ok c'est un cimetière J'ai peur J'ai peur Maintenez le clic gauche pour ramasser les caisses D'accord Alors où c'est qu'il y a des caisses ? Là il y en a une Ah on peut les ramasser Ah Excellent Excellent ça Ok Mais on voit rien Mais on voit rien J'ai pas Attendez j'ai pas une lampe poche sur moi là Bon mon jeu il a planté Faut que je recommence depuis le début C'est pas grave Ok du coup là je viens encore mieux de comprendre Comme je suis en train de recommencer le jeu En fait l'établissement était fermé par la police du coup Parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils maltraitaient les enfants et tout Donc il est bien fermé Mais voilà il y a encore une religieuse Qui est à l'intérieur apparemment Et ça fait 100 ans que c'est fermé Ça fait trop peur En fait juste derrière ces murs il y a le pensionnat Mais en fait on voit pas grand chose les amis Je suis désolé pour la vidéo Mais moi c'est exactement pareil On voit très très peu Donc faut trouver un moyen d'entrer Donc à mon avis il va falloir escalader à quelque part Le problème c'est que je ne vois pas où Je sais Les amis je sais ce qu'il faut faire Regardez je vais prendre cette caisse J'ai compris Et on va retourner là où on était avant Je suis un beau gosse Je suis un monstre Je vais pas assumer jusqu'au bout parce que je vais avoir peur Mais je sais ce qu'il faut faire Faut grimper là haut 100% c'est ça qu'il faut faire Parce qu'il y a déjà une caisse ici Donc j'ai juste à faire ça Et comme ça je peux monter Je suis un beau gosse Je suis un beau gosse Et là je peux prendre ça On va faire comme ça Nickel Hop Et hop Je vais y arriver C'est bon Alors Ok j'ai un toki walkie Une boîte d'épingles Je te jure que s'il y a un truc qui me poursuit Je me chie dessus Par contre j'ai vraiment hâte D'avoir une lampe de poche Pour les coins sombres Parce que What ? Mais qu'est-ce que vous foutez dans ma cabane de chasse Il est où ? En fait je cherche juste mon chien Votre signal radio m'indique que vous avez mon vieux tolky walkie Ce qui veut dire que vous êtes sur les terres de l'ancien pensionnat Si j'étais vous je partirais tout de suite Ah bah oui On dit que l'endroit est hanté par la maîtresse des nonnes Ah c'est ce que j'ai dit Oh putain Mais je veux juste récupérer mon chien Mais t'es con Barre toi Mais si votre chien se trouve dans le pensionnat il est sûrement déjà mort Mais je ne vais pas laisser mon chien ici Ecoutez Soyez gentil Et laissez moi retrouver mon chien Je vous recontacte en cas de besoin monsieur Et je reprendrai votre signal si besoin Ok ? Terminé Mais t'es complètement con ma parole Le forestier il est super sympa Il te dit frère tu vas crever ne reste pas ici Et toi t'es là Mais j'aimerais retrouver mon chien Ton chien il est mort abruti Oh punaise Bon bah Puisque je suis un abruti il faut que je continue Genre moi je veux juste partir du coup en vrai Alors Bonjour C'est quoi ? Une clé Trop bien Comme ça on va pouvoir rentrer à l'intérieur Et se faire totalement victime bolos Non mais je veux pas Je veux pas rentrer en fait Genre là les amis je ne rigole pas du tout J'ai juste envie que vous prenez le jeu et que vous jouez Et basta je veux plus en entendre parler C'est ça ce qui m'énerve c'est vraiment le genre de jeu qui m'intéresse Et c'est pour ça que je suis allé vers l'auteur Parce que c'est beau graphiquement et je sais que ça va être génial Mais le truc c'est que je n'assume pas Jouer au jeu après Bon on va rentrer Cette porte nécessite une clé mais j'ai la clé Hop je la prends Oh mais j'ai pas de lampe de poche Ah ! Pardon Alors madame la nonne S'il y a une nonne à l'intérieur Boîte d'épingles Je m'en fous Appuyez sur elle ou elle pour vous servir Ah ! Ok Oh les gars Oh oui Alors ça fait encore plus peur Mais au moins on voit Voilà Ok très bien Bon Cette porte là J'ai jamais essayé d'ouvrir une porte avec des épingles Donc forcément Yes ! Je crois que j'ai réussi Attendez Ouais Oh les gars J'ai réussi putain Bonjour T'es tellement naïf mon pote Mon personnage est tellement naïf Donc là maintenant j'ai une pince coupante Et ça devrait me permettre D'accéder à l'intérieur là-bas Où on est bloqué Oh les gars C'est un truc de ouf Bon au moins on voit quelque chose avec la lampe de poche Parce que du coup je comprends pas ce que c'est C'est une porte normalement mais Ouais voilà là on voit C'est une porte Vous parvenez à ouvrir la porte de l'ancien pensionnaire Et entrer à l'intérieur Quand soudain la porte se referme derrière vous Ah non Pas ça Et un terme de poche Vous avez vu Les gars je peux pas avancer en fait Je Je peux pas Bon J'ai peur Enfant numéro 12 Après les injections L'enfant subit des pertes de vue C'est glauque C'est méga glauque Je n'aime pas ça du tout Genre l'histoire J'aime pas ça Punaise Voilà Sacrède Livre sacre Tondeau de la maîtresse Placer les six livres sacrés Pour en finir avec la maîtresse des religieuses Ok C'est le seul truc qui m'a fait rire Dans le jeu C'est ce bruit Donc là il faut que je trouve des livres et tout Et j'ai Oh la la Attendez j'attends qu'elle repasse Et dès qu'elle fait demi-tour Je vais à la porte à gauche D'accord Parce que j'ai compris Depuis tout à l'heure Elle fait des allers-retours De toute façon mon chien il est mort Pourquoi je peux pas genre Bah de toute façon maintenant je suis bloqué Remarque Donc je peux plus repartir Ah la voilà Ok c'est maintenant Mais qu'est-ce que c'est que cette chose Venez monsieur N'ayez pas peur Je ne vous veux aucun mal Approchez-vous J'ai tout à vous parler Ah non Bonjour Qui me parle Bonjour monsieur Je suis Kim Je suis un enfant sous la malédiction des religieuses Mon âme est enfermée ici pour toujours D'accord je veux bien te venir en aide Mais je veux récupérer mon chien perdu Putain l'ensemble de ton chien Le seul moyen de me libérer Et de retrouver votre chien Et d'accomplir le rituel des livres sacrés Il faut que vous puissiez peser les six livres sacrés et le tombeau de la maîtresse religieuse brûlera Mon âme sera libérée et les portes du pont s'ouvriront C'est le seul moyen de pouvoir sauver votre chien et vous même Ou alors nous resterons ici à tout à l'heure Ok Tim Alors où se trouvent ces livres ? Le premier livre se trouve sur un pupitre dans la cuisine Cercez aussi la clé de la salle B en cuisine Elle est cachée dans une tâche à café Un autre livre se trouve du coup dans la salle B Notre salle de classe Prenez les livres Et allez les poser sur les pupitres Aidez nous je vous en prie Ok Tim Je vais voir ce que je peux faire mon garçon Je ne compte pas rester ici Je reviendrai vers vous en tant voulu Non c'est pas bien Tim Je m'en fous de toi Tim C'était quoi ça ? J'ai pas aimé ce que je viens d'entendre J'ai extrêmement peur Je suis bloqué les gars Genre je veux rester dans cette salle et mourir en fait Bon On a des couilles ou pas ? Oh wow Cherchez la clé de la salle B Salle de classe dans une tasse à café Putain mais c'est quoi tous ces bruits ? Ah là j'ai un livre Livre sacré numéro 1 Si vous m'entrouvez sachez que je suis entré dans mon petit pensionnat C'est vraiment dégueulasse ici La maîtresse des religieuses réalise des expériences atroces Des enfants ou plutôt l'âme de ces enfants sont enfermés ici Pour les libérer je dois trouver les 6 livres sacrés Puis les déposer dans une pièce devant le tombeau de la maîtresse des religieuses Afin de brûler son tombeau et purifier les lieux à tout jamais J'ai rencontré l'âme errante d'un enfant touché par la malédiction des religieuses Pour le libérer et récupérer mon chien je dois accomplir le rituel qui détruira le mal qu'il erre en ces lieux Putain mais vous êtes complètement fous Attendez Sortez tout de suite Écoutez moi Je vous crois et je vous soutiens pour que vous puissiez récupérer votre chien Mais maintenant vous êtes à l'intérieur je ne peux rien faire Voulez-vous que j'alerte la police pour tenter pour récupérer Oui appelle la police Non je ne veux pas passer pour un fou Je dois d'abord récupérer mon chien et par la même occasion essayer de sauver l'enfant Non mais appelle les flics Au contact restez sur le rang de radio Comme vous voulez je reste à l'écoute Bon les frérots la situation est vraiment incroyable Il faut récupérer 6 livres sacrés J'en ai eu un Oh la la Elle a une croix sur elle mais qu'est-ce que tu veux faire Oh non Elle m'a vu Elle m'a vu Je fais pipi là je suis aux toilettes Je sais pas où me cacher Ah je peux me cacher dans le casier en face Alors là il y a le deuxième livre Oh putain Si elle me voit je suis mort Ok Déjà j'ai deux livres Il m'en manque Il m'en manque 4 Oh les gars J'aime pas ce jeu Enfin vous avez compris quoi Oh ça me met dans une sauce Oh les gars Ok Faut que je me cache ici Et que j'attende qu'elle passe Au secours Une fois le code d'entrée Mais je connais pas le code Wow Wow elle était juste là J'ai une clé Bah oui mais mec S'il te plaît j'ai la clé Alors inventaire Faut que je prenne la clé Voilà Hop tac Je prends la clé Et on en parle plus Ok J'ai le livre numéro 4 J'arrive pas à rentrer J'ai trop peur Elle repasse Ok A, B, C, D, E Changer le symbole Eh je comprends rien Oh y'a une porte là Ah non Je suis un putain de monstre les gars Je vais réussir à remettre Le quatrième livre Putain mais Sérieux Attends y'a des trucs à récupérer ou pas Voilà Ah 3 plus 3 Eh attendez je suis sûr c'est un code 3 plus 3 Ça fait 6 Je suis sûr ça va être le code à rentrer genre Bon déjà j'ai le Ok j'ai le quatrième livre J'ai le quatrième livre Mais j'ai foiré le troisième Je sais pas où il est Ok les gars Waouh Et ce jeu il me met pas bien Bon maintenant je connais à peu près son circuit Là j'avais trouvé un bouquin Voilà Très bien On va attendre un petit peu ici Ce jeu il est horrible Eux essayez d'entrer mot de passe Mais ça marche pas frère Ça marche pas Je comprends pas ce que je dois faire En fait je comprends vraiment pas ce que je dois faire Ça marche pas quand je fais le numpad Donc le pavé numérique Ça marche pas le pavé numérique il marche pas J'arrive pas à changer code Mais j'ai dû louper un bouquin à quelque part Mais je vois pas où Ça me fout tellement les jetons Et les amis C'est exactement pour cette raison Que je peux pas vous faire de vidéos jeux d'horreur Réellement J'ai beau être passionné par ce monde Du jeu d'horreur Des films d'horreur Je n'ai Je sais pas Je ouais Bon c'est vraiment tout sauf viril Le pire c'est que j'aimerais trop savoir Comment ça se passe la suite La fin etc Ce qu'il y a derrière la porte J'aimerais trop savoir tout ce qu'il y a Si on peut retrouver notre chien etc Mais ouais Waouh C'est impossible pour moi C'est au dessus de mes limites en fait Et je sais que Je suis devenu de pire en pire En termes de flipette Genre je flippe vraiment pour pas grand chose Et je sais que vous allez vraiment me juger Un petit peu de compassion S'il vous plaît en commentaire J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas pouce bleu Evidemment Le lien du jeu est dans la description Et franchement Si vous voulez y jouer L'essayer N'hésitez pas Je suis assez content de pouvoir vous faire ça Parce que c'est Déjà je me sens utile d'un côté Parce que ça a été fait par un français C'est un jeu indépendant C'est pas un gros studio C'est un français qui nous a fait ça Et je trouve ça vraiment bien de pouvoir aider Et bien des gens de chez nous finalement A faire des jeux à l'international Puisque du coup c'est un jeu à l'international Et c'est vraiment trop bien Qu'on ait justement des gens Qui créent des jeux indépendants Je vous demande même pas Genre un deuxième épisode Je ferai pas de deuxième épisode Non 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 Je ferai pas de deuxième épisode C'est mort J'y arriverai pas C'était Mkolo les amis Ciao ciao Et merci Clément pour M'avoir filé le jeu Mais Je suis une victime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz